Je vais vous proposer aujourd'hui à l'essai ce nouveau Zontes le 125 M alors assez révolutionnaire parce que c'est le petit frère du 310M que j'avais essayé l'année dernière et qui s'était fait remarquer pour sa motorisation et puis sa panoplie d'équipements ultra high tech avec plein de petits gadgets électroniques qui sont repris aujourd'hui sur le 125 alors toute cette panoplie d'équipements je vous en parlerai plus tard pour l'heure on va aller faire un petit tour on prend le casque, un coffre pour un intégral, c'est limite mais c'est quand même suffisant ce qui classe ce scooter dans la catégorie des GT Compact maintenant on va aller voir ses qualités dynamiques, c'est parti ! Donc on le démarre, on appuie sur le petit truc rouge impeccable, hop j'ai ma béquille démarrage, joli compteur c'est parti, c'est bien pratique de laisser son scooter à la gare allez on est parti, je suis vraiment bien buste droit jambe à l'équerre et j'ai de la place là pour mes petits genoux oh j'ai encore allé quoi 5 cm malgré son gabarit compact il est logeable pour un pilote d'un mètre 83 allez on est parti oh déjà facile cette première prise d'angle allez on va aller attraper l'autoroute avant de rejoindre Marseille ça c'est pas mal sauf qu'on voit tout de suite les défauts de la bête super la petite bulle électrique ça sert à rien finalement parce que c'est une bulle courte c'est dommage je préférais la bulle du 310 donc au niveau du haut du corps la protection est perfectible avec cette mini bulle façon Tecmax Sport le second défaut qu'on voit tout de suite c'est une sorte d'instabilité dans le maintien en ligne en fait on sent qu'il est hyper sensible à peine je touche la direction que je le vois il commence à prendre un petit peu de gîte un petit peu d'angle sinon pour le reste c'est vrai que le bas du corps est plutôt bien protégé et on peut profiter de cette motorisation ce petit bloc de 15 chevaux et ouais 15 chevaux c'est mieux que le X-Max Euro 5 qui peut plus prétendre à cette puissance là on est un tout petit peu en dessous d'un Forza qui lui fait vraiment les 15 chevaux alors ça c'était pour la concurrence japonaise maintenant du côté de la concurrence taïwanaise en la présence de Kimco et de Sim et bien 14,5 chevaux on est au dessus les copains et comme en fait ce scout a un poids très raisonnable sur le segment des GT aussi compact soit-il et on le voit en ville sur le démarrage d'autant plus que la connexion elle est quand même assez immédiate à la poignée sur les V-Max je suis à 110 sur le plat 115 à la faveur d'une descente et plutôt dans les 90 kmh en montée niveau peps au bout du compte-tours il faut bien avouer que là par contre il est perfectible allez je reviens sur la ville outre le fait d'avoir une superbe accélération en ville ce qu'on va observer également c'est son agilité finalement ce manque de stabilité que je ressentais tout à l'heure sur route élevée ça vient forcément de la géométrie de la fourche en particulier qui est un petit peu fermée et c'est pour ça que je me retrouve très très vite à passer d'un gauche à un droite très très bonne agilité très bonne manœuvrabilité à basse vitesse aucun souci au quotidien très facile à bouger d'une place à l'autre d'autant plus qu'on a vraiment de bons appuis je vous l'ai déjà dit la selle elle est basse bon je vous rassure le grip des pneumatiques est quand même là malgré l'origine exotique de ces pneus CST qu'on a déjà testé même sur les mid-size de la gamme Zontes ben là c'est pas la même gamme c'est une gamme plus urbaine mais ça le fait ça le fait des pneus fins on a quand même un très bon ressenti même quand c'est gramouillé par terre freinage rassurant RAS on a l'ABS on a vraiment un très bon feeling au niveau des leviers l'arrière est un petit peu mou mais l'avant est bien mordant suspension comme en châssis c'est un petit peu rigide rigoureux ça l'est moins que sur un X-Max ou que sur un Forza mais ça l'est quand même pas mal ce qui fait qu'on a quand même de la précision et sur l'angle bon le maintien de cap à mon goût est perfectible il est vraiment très court ce Scout après par contre ce qui est pas mal c'est que quand on trajecte on peut modifier assez facilement sa trajectoire bon il est quand même assez confortable malgré l'épaisseur de la selle qui est pas phénoménale Adrie tu ne parlerais pas un petit peu de ce joli compteur là que je vois protégé par sa casquette bien sûr Mehdi mais avant cela voici quelques infos techniques concernant ce Zontez 125M le scooter embarque pour rappel un monocylindre 124 cm3 développant 14 chevaux et demi à 8250 tours minute ce qui lui permet et tu l'as remarqué de faire décoller facilement ses 160 kg tout plein fait pour l'arrêter la tâche est confiée à deux disques greffée sur des roues de 14 pouces toujours du côté des chiffres la hauteur de selle atteint 748 mm tandis que l'empattement affiche 1390 mm un GT compact qui dispose effectivement de nombreux équipements démarrage sans clé écran TFT couleur riche en informations bulles réglables électriquement deux boîtes à gants dans le tablier dont une verrouillable l'abritant également deux prises USB enfin pour couronner le tout la selle et le réservoir bénéficient d'une ouverture électrique allez on te laisse conclure pour nous dire combien ça coûte on est quand même bien là face au vieux port de Marseille avec ce scooter Zontes 125M que je trouve particulièrement élégant dans cette définition noire il existe également en bleu mat comme sur le modèle 310M que j'avais essayé et ce compact justement a quelques défauts ça va être la capacité d'emport on va pouvoir mettre qu'un casque intégral sous la selle les modulables rentrent mais pas tous et au niveau de l'équipement en plus de tous ceux dont vous a parlé Adrien on va trouver également une béquille centrale tout ça pour la modique somme de oui je dis modique somme parce que c'est 4190 euros pour ce 125 GT compact avec un moteur qui fait quasiment 15 chevaux et là la concurrence ne peut pas dire la même chose pour moi le concurrent direct finalement en termes de gabarit en termes de performance j'ai le Peugeot en tête le Peugeot Pulsion sauf que le Peugeot Pulsion il est quasiment à 5000 euros bon après le Peugeot c'est quand même une fabrication française il y a d'autres avantages sur ce scooter là lui sur sa catégorie il est finalement un petit peu seul on va trouver quoi en face on va trouver du Kimco on est plutôt sur la catégorie X-Town parce que X-Town on est à 4 399 euros mais ça n'a pas les performances et ça n'a pas les équipements de ce Zontes bon j'espère vous avoir apporté toutes les informations dont vous aviez besoin si vous êtes dans une démarche d'achat en tout cas vous voyez comment situer ce 125M par rapport à la concurrence et bien moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo ici à Marseille ou ailleurs allez à une prochaine et n'oubliez pas de vous abonner ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501